Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus chez Pas Si Bel Éclat. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné, vous vous arrêtez pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, laissez-moi un pouce en l'air sur mes publications, partagez, commentez, faisons grandir la famille, les amis. Aujourd'hui là je suis avec une très belle recette, je viens partager avec vous cette recette d'un sérum très éclaircissant, un sérum super éclaircissant, uniquement pour celles qui veulent éclaircir. Si vous ne voulez pas éclaircir, vous êtes un caramel, chocolat ou noir, cette recette n'est pas pour vous. Si vous voulez éclaircir ou alors vous êtes commerçant, vous commercialisez les produits cosmétiques, c'est pour vous que je suis en train de faire cette démonstration, cette recette. Alors restez connecté et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Là vous allez voir exactement ce que j'ai mélangé pour faire mon sérum, que vous allez utiliser uniquement les soirs incorporés dans vos laits neutres ou vos laits éclaircissants. Voilà. Je vais déjà commencer par vous présenter les ingrédients que je vais utiliser. Je vais vous présenter tous les ingrédients que je vais utiliser dans ce bol que vous êtes en train de voir là. J'ai mélangé mon sérum booster ou bien mon sérum activateur avec du propyline glycol. J'ai fait fondre deux poudres dans mon propyline glycol qui sont le Cepi White et le resveratrol que j'ai aussi mélangé là-dedans. Donc c'est un mélange de mon sérum activateur et de mon propyline glycol mélangé de mes poudres booster. Donc voilà. Je viens vous présenter les glycérines que je vais utiliser. Je vais utiliser cette glycérine éclaircissante que je vous présente. Vous pouvez utiliser la glycérine éclaircissante de votre choix. Moi j'utilise cette glycérine éclaircissante parce qu'elle va bien avec moi. C'est une très bonne glycérine éclaircissante et elle traite aussi la peau. Voilà. Je viens venir utiliser cette glycérine. Je vais utiliser un litre de la glycérine éclaircissante. Ça c'est 500 mili et j'en ai trois mais je vais juste utiliser deux 500 mili, 500 mili qui vont me faire un litre de glycérine éclaircissante. Nous sommes en train de faire un sérum très éclaircissant. Donc moi j'utilise la glycérine éclaircissante. Vous pouvez utiliser une autre glycérine éclaircissante de votre choix. Je vais ajouter mon huile Palmas. Vous savez que j'aime beaucoup l'huile Palmas. J'utilise beaucoup l'huile Palmas quand je fais mes sérums ou mes huiles. L'huile Palmas c'est une huile traitante, hydratante, très hydratante, traitante. Voilà. Je vais venir ajouter 500 mili d'huile Palmas à mon mélange. Voilà mes 500 mili d'huile Palmas que je vais ajouter. Je vais venir ajouter le Tissue Oil qui est aussi une huile traitante. Moi j'utilise le Tissue Oil de chez Magnola. Vous pouvez utiliser le Bio Oil ou n'importe quel Tissue Oil de votre choix. Nous savons que le Tissue Oil traite et prévient les imperfections. Le Tissue Oil traite, lutte contre les veines, contre les vergetus, contre les poings blancs. Donc c'est une huile de traitement aussi très hydratante pour la peau. C'est une très bonne huile. Moi je vais ajouter un litre de mon huile Tissue Oil. Et je vais venir aussi ajouter l'huile Lemon Claire. L'huile Lemon Claire qui est une très bonne huile traitante aussi. Voilà. Voilà les dames. Maintenant je vais vous présenter le Polysorbate 80. Ça c'est le Polysorbate 80 que je vais ajouter. Vous savez quand on fait les mélanges d'huile et d'eau, il y a parfois séparation entre les huiles et les eaux. Et la glycérine est pour base de l'eau et mes huiles peuvent se séparer. Donc je vais ajouter du Polysorbate 80 pour qu'il y ait un émulsifier, pour que mon mélange soit homogène. Voilà. Et maintenant je vais venir avec mes agents éclaircissants que je vais mettre une fois quand je serai en train de composer. Vous allez voir quand je vais mettre une fois. Donc je commence déjà par verser mes 1 litre de glycérine, comme je vous ai dit. Je commence à verser mes 1 litre de glycérine, comme vous êtes en train de voir là ma glycérine éclaircissante. Comme je vous ai dit, utilisez la glycérine éclaircissante qui vous convient de votre choix. Si vous voulez même, vous pouvez utiliser une glycérine végétale. Mais comme moi je veux que mon sérum soit super super éclaircissant, j'utilise la glycérine éclaircissante. Je viens avec mon huile traitante de chez Palmas. Voilà, je viens avec mon 500 ml d'huile traitante de chez Palmas que je vais venir ajouter à ma composition. Voilà ça que je suis en train d'ajouter à ma composition. Après je viens avec mon tissue oil. Tissue oil que je viens ajouter pour traiter la peau. Voilà, vous voyez que je suis en train d'ajouter beaucoup d'huile traitante pour traiter la peau. Pour que notre composition ne soit pas seulement éclaircissante, mais aussi traitante. Donc elle ne va pas seulement vous éclaircir, elle va aussi vous traiter la peau. Elle va prévenir les veines, les végétules, les points blancs et tout, les petits bobos que la peau peut avoir quand vous utilisez les éclaircissants. En même temps, elle va vous hydrater en profondeur. Donc voilà, je viens ajouter mes huiles qui sont là. Et puis je vais venir avec mes agents éclaircissants maintenant pour continuer. Je vais venir commencer à mettre mes agents éclaircissants pour continuer mon mélange. Quand vous même vous voyez déjà les huiles comme ça là, est-ce que vous ne voyez pas que vraiment c'est un très bon sérum qui est bien. Et bien protégé avec beaucoup d'huile traitante. Voilà mon huile, le monclerc que je suis en train d'ajouter qui est aussi une huile traitante. Voilà, que je suis en train d'ajouter. Et puis maintenant je vais venir avec les agents éclaircissants. Je vais mettre mes deux bouteilles d'huile 42 heures qui est une très bonne huile éclaircissante. Pour ceux qui ont déjà utilisé cette huile, vous pouvez témoigner. C'est une très bonne huile éclaircissante 42 heures. Voilà. Après je viens avec mon glutacis. Glutacis aussi, je vais mettre deux bouteilles de glutacis qui est un bon concentré très éclaircissant. Quand vous tombez sur l'original, rassurez-vous seulement d'acheter les originaux. Rassurez-vous d'acheter des bons produits et que votre mélange réussisse. Parce que si vous faites un mélange avec un seul produit qui n'est pas bon, vraiment, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Maintenant je viens ajouter mon huile White Now. J'ai déjà fait une vidéo sur cette huile White Now qui est aussi une très bonne huile éclaircissante. Je viens ajouter cette huile à mon mélange. Vous voyez comment l'huile flotte déjà au-dessus. L'huile flotte au-dessus. C'est pour ça que je vous ai dit que je devais ajouter le polysorbet pour essayer de mélanger, de bien rendre mon mélange homogène. Voilà mon huile pour pot aussi que j'ai ajouté deux bouteilles déjà. Et je viens maintenant ajouter mon huile de chez White Secret, deux bouteilles aussi. Voilà, je viens ajouter le Skin Free Milk, Almighty Skin Free Milk, comme moi j'ai l'habitude de l'appeler. Vous ne pouvez pas faire un mélange d'huile ou de sérum sans ajouter le Skin Free Milk qui est un très bon, concentré, éclaircissant. Je vais ajouter deux bouteilles, voilà. Voilà la deuxième bouteille que je suis en train d'ajouter. Voilà la deuxième bouteille que je suis en train d'ajouter déjà. Voilà pour mon mélange. Après, je viens avec mon piment doux. Mon piment doux, que je vais mettre trois bouteilles de mon piment doux. Vous connaissez vraiment aussi les bienfaits du piment doux, du sérum piment doux et l'original sur le marché qui est imprégné piment doux sur la bouteille. Voilà, je vais mettre trois bouteilles de piment doux. Voilà la troisième bouteille que je suis en train de mettre de piment doux. Voilà la troisième bouteille que je suis en train d'ajouter. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, sinon vous allez rater certaines parties. Vous n'allez pas bien comprendre ce que je suis en train de faire. Voilà. Maintenant, je viens avec mon huile de carotone. Je sais que les produits carotone ne sont pas souvent très bien, contiennent beaucoup d'estéroïdes, mais l'huile est vraiment, vraiment efficace. L'huile est vraiment éclaircissante. C'est une bonne huile, un bon sérum. En fait, c'est pourquoi j'ajoute le sérum de chez carotone. Maintenant, je viens avec mon polysorbate 80 que j'ai mesuré à 2% de ma composition. Je mets 2% de ma composition de mon polysorbate 80 qui va m'aider à mélanger mes huiles, mes bases d'huile et mes bases d'eau. Vous voyez comment l'huile flotte au-dessus là. Donc, pour pouvoir bien faire ce mélange-là, il faut un émulsifier. Et moi, j'ai choisi le polysorbate 80 pour mélanger mes huiles et mes bases d'eau comme la glycérine. Voilà. Donc, je vais venir ajouter mon concentré glutathione qui est là. Je viens ajouter mon concentré glutathione. Après avoir ajouté mon concentré glutathione, je ne vais qu'ajouter ma vitamine E et puis je serai bien pour aller mixer. Voilà. Je vais juste ajouter la vitamine E et puis je vais aller mixer et je vais vous revenir avec le résultat de mon mixage. Voilà. Voilà. Je vais mixer comme je vous ai dit et je reviens avec le résultat. Bon, voilà mon résultat après avoir mixé, après avoir utilisé mon hand mixer, mon hand blender, donc mon mixeur à main. Voilà ce que j'ai obtenu comme résultat. Mon mélange est bien incorporé et homogène. C'est un sérum très, très éclaircissant. Moi, j'ai fait 5 litres. Vous pouvez faire moins. Vous pouvez diminuer les quantités et faire moins si vous l'utilisez personnellement. Donc, voilà mon mélange uniquement pour des personnes qui veulent éclaircir. Si vous ne voulez pas éclaircir, ne passez pas à côté de ce sérum. Si vous êtes de teint noir, teint chocolat caramel, ne passez pas à côté de ce sérum. C'est uniquement pour les teints clairs et des personnes qui veulent éclaircir. Et je conseille l'utilisation uniquement dans la soirée, dans la nuit, parce que ce sérum est tellement efficace. Ce sérum va vous donner jusqu'à 4 à 5 teintes. Donc, voilà. Ce sérum, vous pouvez l'incorporer dans vos laits neutres ou bien dans vos laits éclaircissants à ne pas utiliser directement sur la peau, incorporer dans vos laits neutres ou laits éclaircissants. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce en l'air, partagez et faisons grandir la famille, commentez. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà mes 5 litres de sérum qui sont là. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. A nous revoir à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très 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 bien et bisous à tout le monde. Bye.